Mais tu sais, il faut que tu arrêtes d'être trop dans l'anxiété. Karine Lafleur lit le tarot sur TikTok depuis deux ans. Elle affirme être l'une des premières à avoir profité de l'engouement sur la plateforme. Aujourd'hui, le nombre de tireuses de cartes qui offrent leurs services sur TikTok a explosé. Les gens aiment être guidés. Les gens sont souvent perdus dans leur amour, dans leur travail, dans les finances. Puis ça va débloquer plus vite. Celle qui a été préposée aux bénéficiaires dans le passé vit désormais grâce au tarot. En travaillant que 20 heures par semaine. Moi, c'est qu'ils m'envoient leur virement. Ça me fait une liste. Puis je vais selon la liste. Premier arrivé, premier servi. Puis j'ai 10 places disponibles chaque soir. Karine dit déclarer ses revenus. Chantal déclare aussi ses revenus. Dans son cas, la demande était si forte qu'elle a fermé son entreprise d'entretien ménager. Peut-être 1000 $ de plus par mois pour le moment. Il y a des mois qui peuvent ressembler un peu. Il y a des mois qui sont un petit peu plus. Les deux femmes qui se disent honnêtes avec leur clientèle mettent en garde les internautes contre les personnes mal intentionnées et les faux comptes de Cartomancy. Vous pouvez voir la fleur spirituelle qui est ma business, mais il y a des faux comptes de la fleur spirituelle. De toujours faire attention. D'une part, si vous voulez aller vers ce genre de service-là, faites au moins vos recherches. Essayez de voir la réputation de la personne. Faites des recherches à partir de Google ou lisez les commentaires sous les vidéos. La spécialiste à qui nous avons parlé rappelle que la clairvoyance relève davantage de la croyance plutôt que de la science. Les gens, ils se basent sur des choses qui ne sont pas nécessairement valables au niveau de la science, mais les gens ont peut-être besoin de croire aussi qu'il y a quelque chose qui existe au-delà du matériel pour se sécuriser par rapport à leur vie. L'univers de la clairvoyance est très populaire sur TikTok, le mot-clic «voyance » ayant été utilisé plus de 400 000 fois. Baudelaire et Kérine pour l'agence QMI à Montréal.